Le haut niveau, voilà, exceptionnel, le haut niveau, va là-bas, pas goûter, on va commencer directement pour pas se casser la tête avec, et pas goûter, comme ça je vous fais pas chier, tracé, hop, donc ça j'ai pas goûté, ça, 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 j'ai jamais goûté, il y a quoi d'autre que j'ai pas goûté, coca énergie, si c'est un truc coca énergie, j'ai jamais goûté de coca énergie, Fanta Rouge, j'ai goûté, Monster Blanche, comme ça, j'ai jamais goûté, c'est quoi ça, Miranda, ouais, ça c'est du Miranda, j'ai déjà goûté, Orangina Zero, j'ai jamais goûté, je savais même pas que ça existait, Powerhead Blanche, j'ai jamais goûté, les San Pégrino, je les ai toutes goûtées, Schweppes, ouais, ça j'ai goûté, Selecto aussi, Sprite, ouais, je crois que j'ai à peu près tout goûté, je crois que j'ai tout goûté, là, dans ce qui reste, les Arizona, je les ai pas tous goûtés, lui, je les ai pas goûtés, tout le reste, j'ai déjà goûté, donc, le reste, je peux classer, sans souci, Le reste, je peux classer, sans souci, bon, on commence avec le classique, ça, c'était un truc que je buvais, et c'est là où tu vois que les goûts des gens changent, euh, c'est là où tu vois que les goûts des gens changent, il y avait des choses que je kiffais, et il y a des choses maintenant que je kiffe, euh, hop, attends, et il y a des choses que je kiffais, il y a des choses maintenant que je kiffe plus, d'accord ? Et je suis obligé de mettre des trucs, quand j'étais plus jeune, j'avais déjà goûté le 7-Up Mojito, et j'aimais bien, j'ai regouté ça récemment, ça me dégoûte, je trouve ça écœurant, donc, le 7-Up Mojito, pour toutes les raisons que je viens de raconter, c'est tout, 7-Up tout court, ça va, c'est pas ouf, mais c'est pas dégueulasse, ça se boit gentiment, va là-bas, un petit va là-bas, tranquille, c'est pas, c'est pas mauvais, genre, on t'en met une, t'es pas deg, mais, voilà, ça peut aller, Arizona Ice Tea, j'ai beaucoup aimé, mais j'ai pas goûté depuis longtemps, donc j'ai pas mis à jour, peut-être que je trouverais ça dégueu, mais à l'époque où j'en buvais, parce que c'est très sucré l'Arizona, je trouvais ça vraiment bon, donc, le haut niveau, parce que vraiment, j'aimais bien, juste, c'est vraiment salement sucré, vraiment, mais il faudrait que je regoutte pour actualiser mon goût, mais le Arizona, j'ai trouvé ça énervé, le Arizona, pomme-grenate, là, comme ça, c'est simple, c'est poubelle, je trouve, je trouve le goût de ce fruit absolument, dégueulasse, j'ai jamais réussi à l'aimer, après, au Maroc, ils font des jus, de temps en temps, j'en ai goûté un, je l'avais trouvé assez neutre, mais en Arizona, je trouve ça dégueulasse, voilà, le Cacolac, vu qu'on a 12 ans, voilà, bah, c'est pas mauvais, rien d'extraordinaire, mais par contre, frais, très frais, ça joue, franchement, ça joue, là, on attaque du sérieux, du sérieux, le Canada Dry, le Canada Dry, les amis, c'est un goût, je trouve, un peu plus fin que le 7-Up, j'aime bien, vraiment, je trouve ça pas mal, le Canada Dry, c'est pas exceptionnel, mais c'est plutôt solide, genre, c'est agréable à boire, personnellement, donc, le Canada Dry, pour ce que je viens de raconter, ça va dans le haut niveau, c'est plutôt pas mal, j'aime bien, mais c'est du haut niveau bas, genre, tu sais, je le prends sur la récup, tu vois, Coca Chéri, moi, c'est simple, je trouve certaines variantes de, 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 de Coca très réussis, le Coca Chéri en fait partie, le Coca Chéri, personnellement, on va à trêve de bavardage, c'est exceptionnel, je trouve ça incroyable, ça, je m'en bats les couilles, c'est le Coca, je le mets zéro, ici, 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 tout le reste va dans le haut niveau, parce que j'aime juste bien le Coca, peut-être, et pour être honnête, je, maintenant, je bois que du sans-sucre, je bois plus vraiment le sucré, mais au global, le Coca, j'aime bien, voilà, c'est tout, et je, je préfère le Coca Chéri au Coca tout court, vraiment, le Coca Chéri, je trouve ça incroyable, après, en fait, même pour être honnête, je, je sais que ça, c'est une take, peut-être un peu controversée, je préfère le Coca zéro ou le Coca normal, maintenant. Mais, un, un, un Coca, un petit verre de Coca frais, avec un petit citron, comme il l'a dit dans le chat, petit citron fin, une lamelle, qui t'apporte un, un peu d'acidité, un peu de, de, ça rel... Oh... Oh... Là, ça joue, là, ça joue. Donc, en réalité, avec ce que je viens de dire, le Coca zéro, je le passerais, enfin, le Coca, je le mettrais peut-être un peu, tu vois, un ton en dessous, tu vois ce que je veux dire. Bref, voilà. Le Crazy Tiger, c'est simple, le Crazy Tiger, sincèrement, je préfère boire dans le shampoing ou Gift Orban à pisser, que de boire du Crazy Tiger. Crazy Tiger, c'est immonde, qu'on se dise les choses. Ça sert que pour les mecs qui veulent mixer de la vodka à bas prix, voilà, qu'on se dise les choses. Wins, merci pour l'encev. Le Dr Pepper, et c'est là que vous allez comprendre que moi, j'aime bien ça, les trucs un peu à la cerise. Shit ! Dr Pepper, exceptionnel. Fanta Citron. Pas besoin de tordre du cul pour chier droit. Exceptionnel. C'est lequel de Fanta, lui ? Là, le verre. J'ai un doute. J'ai un doute. C'est le Tropical ? Eh bien, j'ai jamais goûté de Fanta Tropical. Lui, c'est Mangue, fruit du dragon. Les gars, Mangue, fruit du dragon. On va dire les choses. Mangue, fruit du dragon. Alors, il y a quelques... Oh là là, les bots dans le chat. Est-ce que... Non ! Est-ce que vous voyez les bots dans le chat, où ça a été restreint ? Un joueur restreint, donc il y a moyen que vous ne les voyez pas. Mais il y a quelques bots dans le chat. Ouais, vous les voyez vite fait ? Ok, bon. Je les banne vite fait. Ah bon. Ça devrait aller. Le Fanta, Mangue, fruit du dragon. Cocaïne pure. Exceptionnel. Fanta Orange. C'est un petit tiers en dessous. C'est un petit tiers en dessous. Qu'on se dise les choses, voilà. Je trouve que c'est un petit tiers en dessous. Le Coca... Le Fanta Orange, je le trouve un peu moins bon que le Fanta Citron. Qui est, je trouve, incroyable. Voilà. Fanta Mystère, tu connais ? Non, ça ne me dit rien. Le Fuse Tea. Merci d'exister, mon frère. Tu es exceptionnel. Une bonne bouteille de Fuse Tea fraîche. On valide tous les jours. Le Lipton Green Tea. C'est pas mal. Mais c'est pas si ouf non plus. Donc, c'est bon. On va le mettre dans le haut niveau. Non, j'hésite avec un Valabas. C'est pas mauvais. Mais c'est pas si exceptionnel que ça. Après, frais, c'est pas mal. Là, je me remémore le goût, tu vois. Vas-y. Ça passe parce que j'aime bien le thé vert. Voilà. Fanta Orange est meilleur au Maroc parce qu'il est plus sucré aussi, frère. C'est pour ça. Hawaï. Je suis désolé, les frères. J'ai grandi. J'ai vieilli. C'est des choix. C'est des choix. La vie, c'est des choix. Maxime, merci pour le recette, mon frère. Lipton Ice Tea framboise. Merci d'exister, mon frère. Lipton Ice Tea. Merci d'exister aussi. Celui-là, un ton en dessous. Le Liptonic. Alors, le Liptonic, maintenant, il faut que je dise un truc. J'avais goûté. J'avais trouvé ça dégueulasse à cause du côté pétillant. Maintenant, c'était une époque où j'aimais pas trop le pétillant. Maintenant, je kiffe ça. Est-ce que mon avis a changé ? Peut-être que mon avis a changé. Donc, pour ce que je viens de dire, le Liptonic, on va rester sur le goût que je m'étais fait à l'époque, mais je mets avec un petit point de ça a peut-être changé. On va le mettre dans tout, parce que j'avais trouvé ça tout à l'époque. Mais il y a un monde où ça a changé. Voilà. Le Métis, merci d'exister, tout simplement. Là, on va aller très vite. Je kiffe le Minute Maid, mais j'ai un avis très spécial sur ça. Je vais vous mettre simple. Orange, va là-bas. Tout aussi simple que ça. Tropical, le haut niveau. Pomme, merci d'exister, je kiffe la pomme. Eh oui. Eh oui, mec. Eh oui, c'est du jus. Ouais, c'est du jus, mais voilà. Miranda, fou. Monster. Alors, dans le fameux Red Bull vs Monster, j'ai remarqué les mecs qui aiment la Monster, mais ils se tuent à ça. Genre, vraiment, ils se démontent à ça. Ils kiffent ça. Et moi, le Monster, vraiment, sincèrement, je préfère qu'on aille dans un vestiaire de foot, qu'on fasse 23 contrôles anti-dopage, qu'on mixe le tout dans une fiole et cul-sac ça. Le Monster, je trouve ça dégueulasse. Je préfère 12 fois le Red Bull. Mais les deux, c'est de la merde, si on doit être vraiment honnête. Le Monster, je trouve ça dégueulasse. Mais par contre, vraiment, je vois des mecs, les mecs qui hebent la Monster, ils se tuent à ça. Et ça, vraiment, dinguerie. Le Nasty, pêche blanche. Ça reste agréable. On va le mettre dans le haut niveau, c'est sympathique. Voilà. Oasis Orange, n'aurait jamais dû exister. Pomme Cassis Framboise, merci d'exister, mais c'est pas si fou. Donc ça va dans Valabas. Tropical. Pfff. Imbattable. Voilà. Le Orangina. Le Orangina. Grandir, c'est quand t'es gamin, tu préfères le Fanta. Et puis quand tu grandis, tu préfères le Orangina. C'est pas moi qui fais les règles, c'est comme ça. Il y a des règles, c'est comme ça. Le Orangina, les frères, c'est énervé. Donc ça va dans Exceptionnel. Et le Orangina Rouge, c'est dans Valabas. Je l'ai jamais trouvé spécialement ouf. J'hésite avec le haut niveau. Là, de tête, je me remémore le goût. C'était pas mal quand même, mais je sais pas. J'étais pas trop dedans non plus. Pepsi Max. Merci d'exister. Exceptionnel. Pepsi. Ça va aussi avec. Je préfère le Pepsi Max. Mais moi, je suis un mec, je préfère le goût du Pepsi ou la celui du Coca. D'ailleurs, soit dit en passant. Donc, Powerhead, Valabas, franchement, inintéressant, inutile, prouveur, à chier. Pure Leaf. Alors, peut-être que je m'en rappelle pas, mais je crois que je l'avais goûté. Mais j'ai un souvenir de Tfou, mais je suis pas sûr. Donc c'est quoi ? Dans le doute, je vais mettre pas goûté. Red Bavule. Alors les mecs, Red Bav, la Red Bavule. Sans sucre, le haut niveau. Avec sucre, Pizdan. Donc, Valabas. Et je vois vraiment une différence de goût entre le sans-sucre et le sucré. Voilà, c'est comme ça. Sans Pellegrino. Franchement, pour être honnête avec vous, les gars, j'aime beaucoup. Celle-là, c'est un mélange. Je la mets ici. Je la trouve vraiment énervée. Et la Limonata, là, avec la orange qui est sympathique aussi. Eh ouais, les mecs. Eh ouais, les mecs. C'est comme ça. Je donne des avis, des vrais. Schweppes Agrume. C'est le haut niveau. Schweppes Citron. Les larmes. Les larmes. Comme si j'avais retrouvé un fils dix ans après l'avoir perdu. Vraiment. Vraiment, les mecs. C'est comme ça. Selecto. Ouf. Pas bon du tout. Schweppes Tonic. Sincèrement, je préfère encore une fois récupérer les rejets d'une étable entière d'agriculteurs qui bloquent l'autoroute plutôt que de boire du Schweppes Tonic. Sincèrement, c'est fou. C'est dégueulasse. Le Schweppes Agrume 0. Je viens de me rendre compte que je n'ai jamais goûté. Donc, je ne vous donnerai pas un avis. Et pour finir, le Sprite. J'aime quand même pas mal ça, le Sprite. Donc, ça va dans le haut niveau. Qu'est-ce qu'on pense de cette tier liste ? Incroyable, désastreuse. C'est comment ? Je vous mets un sondage. Vous avez quatre choix incroyables, propres, si vous êtes plus ou moins d'accord. Pas ouf si vous êtes d'accord à 40%. Et Doberman si vous trouvez vraiment aberrant. Et donc, voilà. On va voir si vous êtes dans ma communauté. Ou si vous êtes des traîtres, des gens bizarres. Mais moi, vraiment, je pense que j'ai des takes plutôt intéressantes. Et c'est là où tu vois que c'est quand même de la drogue tout ça. Sincèrement. C'est que là, rien qu'à essayer... Le sucre. Rien qu'à essayer de me réimaginer le goût des boissons. Ça m'a donné envie de boire. Là, j'ai envie de boire. J'étais à deux doigts de partir sur Uber Eats, d'en commander 5-6. Je vous jure, c'est un truc de fou, frère. Rien que de me le remettre dans la tête. C'est un truc de ouf. La tier liste, 4% d'incroyable. 55% de propres. Voilà, un mec sur deux qui est d'accord avec moi. 52 pas ouf, ok. Et Doberman, bon, ça va, ça va. C'est ectodent fou, le monde s'en souvient de là. Mais vraiment, c'est des boissons ultra sucrées qui créent une addition similaire à l'alcool à la cigarette. T'as bien raison, mec. T'as bien raison. Et t'as bien raison, c'est de la saloperie.